Le 5 avril, la date est cruciale pour ceux qui souhaitent un troisième référendum. Elle marque l'ouverture des droits pour lancer la procédure. Pourtant, depuis hier, aucune annonce d'aucun parti politique. Si tous avaient appelé à un troisième vote le plus vite possible, après la deuxième consultation, les choses ont un peu changé six mois plus tard. La Convention nationale du FLNKS, réunie le 17 octobre dernier, 2020, à Bouraille, avait déjà décidé, au nom du FLNKS, de lancer la procédure dès le 5 avril. Les discussions ont lieu actuellement. Nous sortons d'une période très agitée, notamment avec la fin de la mobilisation autour de l'usine du Sud, notamment du confinement et notamment de toutes les discussions et débats à l'intérieur du front pour assumer la présidence du gouvernement. Les discussions entre nous actuellement, c'est pour voir de quelle manière on y va ensemble. Est-ce que c'est au travers d'une déclaration commune ? Voilà. Et donc, les réponses à cette question, c'est dans les jours à venir. Écoutez, notre groupe Avenir en Conférence ne demandera pas ce troisième référendum qui n'est que facultatif. D'abord, parce que ce que nous souhaitons, ce n'est pas un référendum binaire, mais c'est une vraie solution d'avenir pour les Calédoniens à leur proposer. Ensuite, vous avez vu dans quelles conditions s'est tenu le second référendum, avec une déstabilisation autour des bureaux de vote, ce qui nous a valu un recours au Conseil d'État pour déclarer insacère les résultats de certains bureaux. Donc, nous ne souhaitons pas cette troisième consultation qui divise finalement les Calédoniens, alors qu'ils se sont exprimés clairement par deux fois. Nous, en tout cas, si jamais les indépendantistes le demandent et que l'État veut l'organiser, eh bien, ça nous sera imposé. Mais à ce moment-là, nous demanderons à ce que ça se passe le plus rapidement possible. Il y a six mois, indépendantistes et loyalistes espéraient un vote rapide pour profiter d'une dynamique qu'ils estimaient chacun être en leur faveur. Cela devait permettre aussi de devancer les élections présidentielles françaises. Il y a aussi un autre mot dans le jouet, dans la langue, qui dit « ni mot », ni, peut-être en construit, et puis mot, c'est la richesse. Donc, au travers du jeu, c'est un peu de délivre. Sélequin a six enfants et neuf petits-enfants. Elle est consciente de l'importance de tout le milieu familial pour les premiers pas du bébé. Et là, les deux premières années, c'est vraiment grandiose de voir que tout se construit là, là, qu'on soit grand-mère, qu'on soit maman, papa, pour qu'on comprenne ça et puis que c'est important pour l'enfant, pour son épanouissement et puis pour nous tous. C'est la première fois qu'un tel échange entre professionnels de la petite enfance et famille est organisé à l'IFU, l'occasion de faire le point sur les bonnes et les mauvaises pratiques. Par exemple, raconter un conte sur la natte est bénéfique pour le développement d'un bébé, alors que le laisser devant un écran peut avoir des conséquences négatives. Ça permet de se tenir informé et puis de prendre conscience aussi qu'il y a des choses auxquelles il faut revenir, des choses plus basiques auxquelles il faut revenir et qui ont été prouvées qu'elles étaient plus bénéfiques pour l'enfant finalement. Entre deux générations, c'est vrai que ça varie beaucoup. Moi, ce qui me rassure, c'est que je me disais peut-être que finalement, les mamans, les papas, ils n'auront peut-être pas envie qu'on aille vers eux pour discuter, pour aborder tous ces sujets et finalement, je crois que non. Ils ont vraiment très, très envie de partager avec nous la sécurité affective de leurs enfants. Ces mamans-là, je pense qu'elles le transmettront bien, bien mieux que nous. Le réseau périnatal de Nouvelle-Calédonie souhaite développer ses journées communautaires qui participent à la campagne de prévention de la santé publique. Un enfant ayant grandi dans un environnement sécurisé aura deux à cinq fois moins de risques d'être hospitalisé au cours de sa vie. Luc a profité de la reprise du Carail ce dimanche pour venir voir sa famille sur Coné. Aujourd'hui, il redescend sur Nouméa, ravi mais prudent. J'ai un petit souci de voiture, du coup, j'ai peu le rail. Ça tombe bien, comme moi-là, il a repris. Puis c'était la fin du confinement. C'est un plus pour les gens aussi, que le rail a repris. Il y a des gens qui n'ont pas de transport, tout ça. J'ai pris des masques, puis avec des... Comment avez-vous ça ? Du gel ? Du gel, oui, du gel aussi. Après quelques minutes d'attente, Luc va pouvoir repartir. Dans le car, il faudra porter le masque, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et respecter les distances de sécurité. Les gens se rendent bien compte qu'il faut qu'ils jouent le jeu. Parfois, quand ils avaient oublié leur masque sur Nouméa, par exemple, au départ, on faisait attendre le véhicule 5 minutes pour qu'ils aillent au commerce du coin, s'acheter un masque. Donc nous, de l'autre côté, on a adapté, parce qu'on savait bien qu'au moins pendant les premiers jours, on n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, tout est rentré dans les mœurs, si je puis dire, et on n'a aucun souci, tout le monde comprend bien. Un mois sans roulage, c'est un mois sans recette, alors que les charges, elles continuent. Donc on peut dire qu'un mois, on peut encore absorber, mais on est tous logés à la même ancienne, c'est qu'on souhaite que ça ne se prononce pas trop, parce qu'au-delà de l'aspect financier, on sait que le rail est très attendu par les usagers, en particulier en période de vacances, et notamment la fin des vacances, c'est des périodes très chargées. Les gens, en général, reviennent près des centres pour la reprise de la rentrée scolaire. Aujourd'hui, 90% des cas rails sont en service, un dispositif qui devrait rester en place jusqu'à dimanche. On voit qu'il y a des abeilles qui travaillent. Ils sont dans la hausse. Sur la côte est à Ponériouen, où les pluies sont les plus abondantes, Harold Babin possède une quarantaine de ruchers. Pour lui, 2021 sera une maigre année. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'ouvrières dans le haut de la ruche, qu'il y a beaucoup d'ouvrières dans le bas de la ruche, mais miel, point. Il y a très peu. Et compte tenu qu'on va bientôt rentrer dans la saison fraîche, ça va se compliquer. Sa récolte n'est pas terminée, mais il sait déjà qu'il aura du mal à atteindre sa production de l'an dernier, à savoir 400 kilos. Pour ce premier semestre, il a à peine sorti 40 kilos. Il y a eu de la pluie juste à la sortie de la floraison, ce qui fait que le nectar coule des fleurs, et les abeilles, elles n'ont plus rien à récolter. Et là, si ça se trouve, le mois prochain, je vais retirer deux cadres pour laisser sur quatre cadres, pour qu'elles reprennent un peu de force. Et puis, ça va être une ruche qu'on sera pratiquement obligé de nourrir. De l'autre côté de la chaîne, sur la côte ouest, où le climat est plus sec, la récolte de Christophe Vico a pris du retard. À Ouégua, les pluies de ces derniers mois ont épuisé les réserves des butineuses. Du coup, les ruches qui étaient déjà pas bien, qui étaient un peu faibles à la sortie de la sécheresse, elles commençaient à reprendre. Et elles prennent une séance de pluie derrière. Du coup, le peu de réserve qu'elles avaient, elles ont reconsommé pour elles. Et du coup, il faut qu'elles redémarrent. C'est plus dur pour elles redémarrer. Malgré le décalage, l'apiculteur estime que sa saison est sauvée. Objectif, une tonne de miel d'ici la fin de l'année. Il y aura plus de fleurs qui vont durer plus longtemps dans l'année. C'est un mauvais impact au début pour la récolte, mais après, sur le restant de l'année, ça va aller mieux. Les sols sont gorgés d'eau. Si la météo de ces dernières semaines a fortement impacté la production de miel dans tout le pays, le syndicat des apiculteurs espère une amélioration au second semestre. Ils craignent notamment le développement des maladies. Notamment les loques, la loque européenne, la loque américaine, qui peuvent effectivement se développer parce que pas suffisamment de nourriture. Les abeilles vont pas pouvoir nourrir correctement les futures abeilles qui sont dans les alvéoles. Et puis, ces maladies vont se développer. Et la problématique est aussi qu'elles peuvent aller transmettre les maladies sur les colonies avoisinantes. Les récoltes s'annoncent catastrophiques. Néanmoins, la production de miel local a évolué ces dix dernières années, passant de 90 tonnes en 2010 à 130 tonnes en 2018. Celles-ci couvrent 96% du marché calédonien. Les importations restant marginales. C'est après-midi, on va tous aller visiter la propriété de M. Debiens. Aujourd'hui, il fait le tri de son bétail. On va partir du gîte, on va se suivre et puis on va se retrouver là-bas. On arrête. On est ravi. Allez, on est parti. Les gens avaient déjà réservé vraiment à l'avance. Comme c'est des vacances scolaires, les gens se prennent des mois à l'avance. Donc c'est vrai qu'ils ont attendu la dernière, dernière minute pour savoir s'ils pouvaient monter ou pas. Et j'ai eu aucun désistement au niveau de cette semaine. Tous les gens ont joué le jeu. Ils sont tous montés à partir de samedi. Et voilà, ils sont tous super contents. Donc évidemment, on a tout mis en place. Les gestes barrières, la liste qu'il fallait au cas où. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour, c'est chaud. Je suis un ancien, je collais un peu déjà le système. Mais voilà, pour montrer à nos enfants comment les broussards bougent le bétail et ainsi de suite. Comment ils les traitent, comment ils les trient. C'est très intéressant pour eux, je pense. Et après le confinement en plus, on a encore les masses. Mais bon, on supporte quand même. C'est déjà plus simple. Et puis voilà, on bouge un peu. Il faut faire profiter un peu aussi de la brousse et descendre un peu en brousse quand même. Pas rester qu'en ville. Disons qu'on croise les doigts pour être déconfiné avant le début de la semaine. Parce qu'on avait réservé les congés depuis longtemps. C'est ce qui s'est passé. Ça fait du bien effectivement de sortir un petit peu de Nouméa. C'est agréable. Et bien la clientèle locale, du fait de ne plus pouvoir sortir du territoire, a pris le relais et a vraiment bien joué le jeu. Beaucoup de monde. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont super contents de sortir de Nouméa aussi. Chose qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Ils sont contents de redécouvrir la Calédonie. Et nous, on est contents aussi de partager. David est descendant de Bagnard. Au premier référendum, il a voté non sans réfléchir, dit-il. Mais en 2020, l'idée du projet d'indépendance l'a particulièrement séduit et a amené celui qui est issu d'une famille loyaliste à voter oui. S'il n'a pas hésité à glisser ce bulletin lors du deuxième référendum, la situation politique actuelle pourrait changer son vote pour la troisième consultation. Aujourd'hui, je me pose la question si d'aller voter, ça sert vraiment à quelque chose. Si on a une grande majorité à ne pas voter, peut-être que ça va les faire réagir tous. Le sentiment pour moi d'être indépendant est quand même un sentiment fort et que j'y crois. Alors, je me dis, demain, on est indépendant. Ça va être les mêmes personnes qui sont aujourd'hui à la tête des partis politiques qui vont se retrouver au même poste. Et quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui et que les gens ne sont même pas capables, et là, je ne fais pas de différenciation entre loyaliste et indépendantiste, mais pas capables de voter pour un président du gouvernement et de son vice-président, c'est quand même dommage d'entendre dire que la Nouvelle-Calédonie est une terre de parole, une terre de partage et qu'on n'est même pas capable de partager quelque chose. Charles, lui, est un militant de la cause indépendantiste. C'est sans aucun doute qu'il votera oui pour la troisième consultation, et ce, malgré l'incapacité des indépendantistes à élire un président du gouvernement. Je pense que pour le problème du gouvernement actuel, c'est un autre contexte. On ne peut pas comparer avec le référendum. Le référendum, c'est un référendum de toute détermination. Par contre, aujourd'hui, on demande à nos élus de se mettre d'accord pour faire fonctionner le gouvernement. On a toujours proclamé au effort qu'on n'a jamais eu la majorité pendant les 30 ans, et aujourd'hui, qu'on a la majorité, on n'arrive pas à s'entendre. On demande aux élus de se mettre d'accord pour pouvoir mettre en place le gouvernement. Fred, quant à lui, fait partie de la génération Matignon. C'est sans hésiter qu'il a voté oui à deux reprises. Mais la crise de l'usine du Sud lui a fait prendre conscience de la fragilité de la paix en Calédonie et a, selon lui, réveillé les fractures du pays. Pour rester en accord avec mes convictions, je voterai oui. Mais au fond de moi, je sens qu'il faut que les choses changent au sein de nos institutions. Il faut que le pouvoir change. Et il faut que le peuple soit au cœur de la construction de cette nation. Que ce ne soient plus les politiques qui nous disent quoi faire. Que ce soit à nous de dire aux politiques, ce sera comme ça. Ou ça devrait être comme ça. Avec ce qu'on a, avec notre histoire, on devrait être capable de faire beaucoup mieux. Comme Fred, ils sont nombreux à voter par conviction. Pour l'heure, il est difficile de dégager une tendance chez l'électorat indépendantiste. Mais sur la centaine de retours reçus suite à notre appel à témoignages, la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils allaient continuer à voter oui au troisième référendum. Non pas pour les leaders, mais par rapport à l'histoire. C'est quoi ton rôle, Sacha, dans la cabane ? Je suis juste le premier chef. Moi, j'ai construit tout le toit. Il y a un homme qui a mis la paille dessus. Du haut de ses 9 ans, Sacha pilote la construction de cette cabane avec l'aide de ses camarades. Depuis lundi, ils sont 36 à suivre les ateliers ici au centre aéré Les Cocos, sur le plateau sportif de Pointbout. Parce que j'encontre des copains, il y avait des copains que je ne connaissais pas. Je m'amuse bien avec eux. On y fait plein de choses, on ramasse du bois, on arrache de l'herbe pour le mettre sur le toit ou pour faire un blocage du soleil, pour ne pas que le soleil pénètre. Là, il y a des petites fenêtres. Là, il y en a une des fois sur le vœu, on veut que le soleil entre. Aujourd'hui, les enfants ont été répartis en quatre groupes d'activité. Outre la construction de cabane, il y avait aussi du waveboard, un atelier sablé au local de l'association et pour les plus petits, un atelier compte, tout en respectant au mieux les gestes barrières. Ce n'est pas évident pour les enfants de maintenir les distanciations. Les enfants, ils ont et à la fois besoin de bouger et à la fois de retrouver leurs copains. Donc voilà, nous, on a travaillé avec les équipes sur des mises en place ludiques, des protocoles avec tout un affichage. On a un univers de super-héros du Covid, en fait, de l'anti-Covid plutôt. Et on essaye de dédramatiser la situation. Demain, pour leur dernière journée, les plus petits se mettront à la chasse aux œufs et les plus grands sur le jeu Age of Empires avant de tous se rejoindre pour un dernier goûter.